Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de La Bête avec Léa Seydoux de Bertrand Bonello, un film qui est sorti le 7 février. Le film se situe dans un futur proche où règne l'intelligence artificielle et où les émotions humaines sont devenues une menace. Et pour s'en débarrasser, Gabriel doit purifier son ADN en replongeant dans ses vies antérieures. Alors, ça a été un moment très pénible pour moi, je ne vais pas mentir. C'est-à-dire, le film est extrêmement chiant. Je me suis emmerdé, mais alors, comme rarement, comme rarement. Et pourtant, ce n'est pas contemplatif. C'est juste que, déjà, on ne comprend rien parce que le montage est complètement déstructuré, la narration est complètement déstructurée, tout est à l'envers. Donc, à la fin, effectivement, on arrive à peu près à replacer les événements dans l'ordre et encore. Mais, du coup, pendant tout le film, on ne comprend rien. Alors, c'est bien quand c'est comme ça. Mais là, ce n'est pas réussi parce que la première heure est extrêmement compliquée parce qu'on a deux personnages qui discutent pendant une heure. Et c'est un déluge de banalité. Ce n'est pas du tout direct. On se demande, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et franchement, la première heure, c'est très difficile de rester. Beaucoup de gens sont partis de la salle. Ensuite, parce que le film dure 2h30 en plus, la deuxième partie du film, donc je dirais la dernière heure et demie, il y a quand même une amélioration au niveau du rythme. C'est moins chiant. Mais ce n'est pas passionnant non plus. Je vous le dis direct. Donc, le montage, le film est complètement à l'envers. Mais quand même, je vous rassure, à la fin du film, on comprend plus ou moins l'ambition du réalisateur, le message, la chute. On comprend ce qui se passe. Donc, même si le film peut nous paraître complètement incohérent et what the fuck tout le long, bon, à la fin, j'ai envie de dire, on capte quand même. Donc, voilà. Moi, je suis désolé, ce n'est pas du tout mon style. Après, il y a une vraie audace. Je salue la tentative qui a été totalement... J'ai été hermétique complètement à cette tentative. Mais bon, peut-être que ça va plaire à des gens. Je n'en sais rien. En tout cas, je peux vous assurer que 95% des gens vont s'emmerder. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas à qui ça peut plaire. Certainement à certaines personnes qui se pensent intellectuellement supérieures et qui doivent aimer ce genre de film. Mais là, non. Là, ce n'est pas possible. C'est de l'ennui ferme. Tout le long. Après, les acteurs sont très bons. Léa Seydoux joue bien. L'acteur qui joue son amoureux joue aussi assez bien. Enfin, je n'ai pas de... C'est bien filmé. Ce n'est pas le souci, quoi. Mais après, est-ce qu'on prend du plaisir à regarder ce film ? Moi, j'en doute vraiment. En tout cas, c'est trop barré pour moi. Et moi, je ne le conseille pas. À moins qu'on soit vraiment cinéphile et qu'on ait déjà vu des films comme ça où on ne comprend pas grand-chose et où ce sont des films expérimentaux dans le sens où il y a quelque chose qui est tenté, là. Il faut bien l'avouer. Mais le spectateur lambda ne peut pas aimer ce genre de film. Bon. En tout cas, moi, ça ne m'a pas plu. Et je mettrai donc la note de 3 sur 10. Sous-titrage ST' 501